Yahu bidi bansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Half Wipe Cherry En ce qui concerne ce one shot nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon Yahu bidi bansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va parler hentai donc manga H-Crocio 18 ans et plus Pour ce qui est de cette vidéo on va parler de Half Wipe Cherry qui est un one shot des éditions Hot Manga Nous sommes sur un titre qui date de 2019 au Japon et donc de février 2023 en France Nous sommes sur un titre qui est donc de Hutu On va dire que ça se dit comme ça je ne sais pas du tout comment le nom du mangaka se prononce mais on va rester sur Hutu pour cette vidéo Et pour ce qui est donc des grandes lignes juste qu'on est sur un chapitre une histoire on n'a que 10 histoires si je ne dis pas de bêtises Donc si bien parce que d'habitude par exemple tout ce qui va être taifu c'est souvent dans les 12 Enfin 11 à 12 et donc du coup c'est moins travaillé je trouve Là on a eu du coup un peu plus enfin moins de chapitres donc plus de travail Donc à savoir que c'est la première vidéo en ce qui concerne les nouveautés que j'ai reçu là de Hot Manga Et c'est donc le premier manga que je lis Même si Effronté c'est vraiment le prochain que je vais lire ce week-end Et rien qu'en ouvrant déjà les 5 mangas en ouvrant les pages pour voir le contenu etc C'est vrai que c'est les dessins de ce mangaka là en particulier qui m'ont le plus attiré Et ça tu peux le voir dans la vidéo précédente Et je te dirais que vraiment la qualité de dessin est juste magnifique Et pour avoir lu l'intégrale du coup de ce titre là Half Ripe Cherry Je peux te confirmer que c'est vraiment une pépite au niveau du dessin Pour ce qui est du manga comme je t'ai dit pendant l'intro on est sur du un chapitre une histoire Mais je trouve que les histoires quand même sont plutôt bien travaillées Il y en avait une seule Désolé j'ai les yeux qui pleure parce que je vais m'arracher d'ici là Oui tout va bien Donc en ce qui concerne le manga on est sur un chapitre une histoire Et je trouve quand même que c'est plutôt bien développé dans son ensemble Même si on reste quand même sur des choses assez rapides Et bah voilà on veut aussi la scène Il y a eu un abonné qui croyait qu'il y aurait moins de scènes de charnelles Dans un titre que j'ai présenté il y a peu Et beaucoup plus de dialogues ou d'aventures Non On reste sur du un chapitre une histoire et on veut des scènes charnelles Très clairement Donc on commence avec la première histoire qui s'appelle Notre chère madame Maquineau Et en fait on va voir d'abord une première page Enfin deux premières pages en couleurs Où on voit une femme D'un adulte On va dire tout simplement Enfin juste voilà Elle a un travail et on sait après ce que c'est Elle est prof Et donc en fait on va voir cette femme Faire un truc avec plusieurs mecs Et on va voir qu'elle est filmée Et que du coup c'est quelque chose qui lui plaît énormément Pour ce qui est de la suite Donc dans les pages en noir et blanc On va découvrir tout simplement trois étudiants Qui ont été ses élèves autrefois Et qui du coup ont totalement craqué dessus à l'époque Quand il avait comme prof Et un garçon va leur montrer aux deux autres Qu'il a trouvé une vidéo bizarre sur les sites pour adultes Et ben en fait il s'avère que Maquineau La femme a tout simplement des grains de beauté dans le cou Donc très reconnaissable Et il va tomber donc du coup sur une vidéo pour adultes avec elle Donc ils vont tout simplement aller un jour chez elle Un jour de repos Et ben ils vont lui parler Ils vont discuter en mode Oh vous vous rappelez à l'époque Nanana Tout simplement pour après aller un peu plus loin Et avoir une relation tous les trois avec elle Chose bien entendu qui va se passer Et je trouvais ça plutôt sympa C'est simple, efficace Mais pourquoi pas Voilà je trouve ça plutôt agréable Donc on va voir le chapitre suivant Alors j'espère que je prononce bien Training, yahoo Justement il y a mon yahoo avec deux O Donc on suit les aventures d'une jeune femme Qui est super belle Et en fait on va découvrir tout de suite Qu'il y a un jeune homme qui s'est mis à faire du sport Pour la suivre Parce que forcément elle est très très belle Sauf qu'elle elle a un rythme quand même assez corsé Et qu'au tout début ben monsieur n'y arrivait pas forcément Donc ils se sont rencontrés un peu comme ça justement En faisant les courses le matin etc Et la première fois comme il n'avait pas pensé à prendre de l'argent Ben va lui offrir une bouteille Et donc c'est comme ça qu'il va tomber amoureux Et qu'il va se dire Ok je vais la suivre tous les jours à faire du sport Et ça lui fait faire du sport Donc on commence l'histoire On va voir que le jeune homme va se déclarer auprès de malemoiselle Seulement elle va lui révéler la vérité Qu'en fait elle était déjà en couple il n'y a pas si longtemps que ça Mais que son chéri l'a plaqué Pour quelle raison ? Tout simplement parce que c'est une grosse morphale Voilà on va dire ça comme ça Tu auras bien compris Et donc il va assêter déjà Ils vont se chauffer tous les deux A l'extérieur en plus Et elle va lui dire Mais est-ce que tu te sens pris en fait à assumer Le fait que je sois une grosse morphale Qui est toute en fin etc Ils vont le faire Et je te laisserai découvrir sa réponse Mais j'ai trouvé sa réponse plutôt mignonne Et sympa Donc j'ai vraiment apprécié Ensuite on a Madame Tokura Adore les chats Alors cette histoire J'ai pas compris déjà le madame Parce que si je dis pas de bêtises On est avec des étudiants Enfin ils ont l'uniforme Je continue de dire que Il y a un petit loupé là dessus Mais c'est pas grave On continue donc avec cette histoire On voit une jeune fille Qui impressionne beaucoup les hommes Parce qu'elle est très grande Elle est même souvent plus grande qu'eux Et elle paraît très froide En tout cas à l'école Et un jour en fait Un jeune homme va aller à un temple Un temple où il va assez régulièrement Pour nourrir des chats Et on va recroiser cette jeune fille Qui tout simplement Est en train de décider d'attraper un chat Et on va voir en fait Une autre facette d'elle On va la voir tout simplement Très gentille Très adorable Et donc le garçon se trouve Très surpris en fait Par cette vision d'elle Aussi douce Aussi Mignonne Etc Et il va finir par craquer Je te laisserai découvrir Comment ils en viennent A voir leur relation Mais je l'ai trouvé plutôt sympa Mais c'est pas ma préférée Franchement celle-ci C'est l'une des histoires Que j'ai le moins appréciée De l'ensemble du bouquin Ensuite on continue Avec le chapitre En cachette Et c'est tout simplement Alors on va suivre Trois personnes Deux garçons et une fille Et on découvre en fait Qu'il y a un couple Qui va très régulièrement Squatter chez Un de leurs potes Qui est à l'étage En dessous Mais vraiment c'est L'appartement en dessous Et Il s'avère que ce couple Bah le garçon Bah il a tendance A vite finir Et à s'en battre Les steaks Totalement De si madame A pris du plaisir Ou pas Un jour la jeune fille Va juste renfiler Son manteau Et descendre Pour aller voir le pote Et en fait Pour se plaindre Etc Et elle va se rendre compte Que malheureusement Et ben On entend tout Parce que le garçon Au dessus Qui s'est endormi A éternué Et elle se rend compte Qu'on entend tout Donc elle a bien compris Qu'il les avait entendus En train de faire Et quand elle était rentrée Elle avait senti Une petite odeur Assez particulière Tu m'as compris Et donc Bah tout simplement Elle va Enfin Ils vont tous les deux Déraper si on veut Et ce que j'ai bien aimé C'est en fait La fin Et la façon dont l'histoire Se tourne Parce que je trouve ça Plutôt sympa Dans un sens Voilà Ça m'a fait rire Et je trouvais ça Plutôt bien Parce que du coup Bah en fait Personne n'est réellement Blessé par cette histoire Et je trouve ça Plutôt sympa Ensuite on continue Avec le chapitre Tsumiki Ne sait plus quoi faire On est avec un couple En fait Où Bah ils commencent Un petit peu A se lasser Tous les deux Parce que tout simplement Ça devient un petit peu Bah ça fait trois mois Qu'ils sont ensemble Ça commence un peu A tourner un petit peu En rond Au niveau de leur relation Charnelle Ils essayent justement Au départ Ils faisaient même ça En extérieur Alors est-ce que c'est extérieur Genre dans un jardin public Ou un truc comme ça Ou si c'était juste En dehors de leur appartement Mais donc le garçon Commence un petit peu A se lasser Un jour La jeune fille Va surprendre Son petit copain En présence d'une autre fille Et donc forcément Elle va voir rouge Et elle va décider du coup D'allumer son copain La prochaine fois Où elle le verra Avec tout simplement A le faire Dans la rue Vraiment dans une petite rue C'est vraiment Les toutes petites rues Qui sont bouchées au bout Où t'as juste Bah les sorties Quasiment de bar Etc Et elle va Donc allumer son copain Pour avoir une relation Et on va découvrir Donc du coup Qui était cette fille Pour lui Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa aussi Voilà Je trouvais ça Assez drôle Parce que justement On nous montre Pour une fois Un couple Qui commence A se lasser De leur relation Et de tout en faire Voilà Que avant Ils faisaient ça En extérieur Et puis maintenant C'est devenu Remplant-plant Et je trouve ça Plutôt sympa Justement dans l'idée Donc j'ai vraiment Apprécié ce chapitre Et puis la fille Vraiment Elle est toute mignonne Elle a un petit côté Tout cute et tout Bah je vais te montrer Là Comme ça tu la verras Voilà Elle a vraiment Un petit côté Tout cute Maintenant On va passer A cette histoire Donc on est Avec Cana Fait son shopping On suit les aventures D'une jeune fille Qui est Très très belle Comme tu auras pu le voir Elle vêtit un peu court Mais tu vas vite comprendre Cette jeune fille En fait Profite de traîner Dans un bar Pour faire son shopping De mec Et donc les mecs Tout simplement Payent Ses consommations De boissons Et un peu plus Et tout simplement Bah après Elle est suive Pour aller Voilà Très clairement Et ce que j'ai aimé C'est qu'on va voir Justement Comme c'était dit Dans le résumé Je ne l'ai pas lu Là dans cette vidéo Parce que je ne voyais Pas trop l'intérêt Mais je l'avais lu Donc dans l'ouverture De colis Bah en fait Le barman Va tout simplement Venir à son secours Et j'ai trouvé ça Plutôt mignon Et plutôt drôle Voilà Et c'est un de mes chapitres Préférés J'aime bien Dans les histoires Avec les barmans Voilà Très clairement Ensuite on va voir Le chapitre Tentation Et je te laisserai Tout simplement Découvrir ce que c'est J'avais pas lu Le J'avais pas fait gaffe En fait Au nom du chapitre suivant Le chapitre suivant S'appelle Ibiki Boud Je n'ai pas fait gaffe Pendant ma lecture Mais oui effectivement C'est bien Ibiki Boud Voilà Donc je te laisserai Découvrir tous ces chapitres Par toi même Mais en tout cas Tout ce que je peux te dire C'est que dans son ensemble J'ai vraiment Surt-qu'il fait des histoires J'ai adoré certaines Alors oui Il y en a deux ou trois Qui m'ont moins plu Que d'autres Effectivement Mais ça reste quand même Un avis sur l'ensemble Très correct J'ai vraiment apprécié Du coup De voir un petit peu De tout Au niveau des relations Le truc à trois La fille Qui du coup Est frustrée Au niveau de son petit copain La fille Qui a Enfin le couple Du coup Ça bat un petit peu De l'aile En relation Parce qu'elle devient Un petit peu Routinière Etc Donc j'ai vraiment aimé Parce qu'il y avait Vraiment la variété Au niveau des scénarios Et je trouvais ça Plutôt cool La qualité dessin Il est juste Magnifique Et ça c'est vraiment Très 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 agréable Et donc voilà En ce qui concerne ce titre Je le recommande A 100% Je mettrais peut-être Alors je peux pas Vraiment mettre de notes Mais une note Juste pour te situer A quel point j'ai aimé Ou pas le titre Je mettrais une note De 9 sur 10 C'est déjà pas mal Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Cette vidéo Présentation de Ntai J'espère de tout le monde Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab Je t'invite vraiment A interagir avec cette vidéo Me dire si t'as donné envie Ou pas Est-ce qu'il y a des chapitres Qui t'ont plus tenté Que d'autres Etc etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve la semaine prochaine Pour du coup Le manga Effronter les mêmes auteurs De précédentes vidéos Enfin Ma précédente vidéo La playlist Je pense Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le convinted Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz